et bonjour aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler d'une nouveauté à savoir la ligne complète de chez pr2 alors pr2 ce qu'il faut savoir c'est une marque thaïlandaise 100% thaïlandaise où ils font que du produit super qualitatif là c'est vrai que je connais je connais un peu la maison bon ils font du très très bon produit alors j'avais un échappement pr2 sur le x max que j'avais il ya deux ans bon c'est vrai que c'est le genre de produit qui qui vieillit extrêmement bien et qui fabriquait vraiment très très sérieusement voilà donc là je commence par le collecteur et puis bon ben alors là c'est là c'est là où est l'avantage quand même où j'accepte jamais les cadeaux j'accepte jamais voilà les il ya des marques des fois qui nous sollicitent et qui disent bon bah très bien on fait une grosse ristourne sur tel ou tel produit vous voulez essayer ou autre ou acheter et puis bon nous on refuse tout le temps et en l'occurrence moi parce que après bon c'est toujours difficile après de dire du mal d'un produit voilà quand une marque ou ou un commerce ou autre voilà vous a plus ou moins sponsoriser donc là non non acheter vraiment plein pot donc je l'ai payé voilà avec mes sous sous à moi voilà et puis parce que c'était une nouveauté parce que je veux essayer et puis ben en rentrant chez moi alors parce que bon moi je suis parti très très vite j'étais en trip là sur sur bangkok la survenue voilà j'ai pas j'ai pas été très très attentif aux produits et c'est là où bas j'ai la liberté de dire du mal parce que je dis du mal en tant que client voilà c'est que j'ai pas apprécié le collecteur pourquoi et bien pour la simple et bonne raison qu'on nous laisse pas le choix leur père de peu au dans le passé nous nous laisser le choix mais là non ils ont carrément intégré un db kyleur mais de chez db kyleur dans le collecteur ce qui fait que moi ayant un arbre à cam je ne pourrais jamais l'utiliser voilà alors je vous le fais voir voilà on est vraiment alors moi j'ai des des collecteurs avec un tressage interne qui ne bloque pas l'air est ce que je veux dire ça réduit le bruit mais ça ne bloquent pas l'air mais là carrément ils nous ont mis une méga chicane qu'on ne peut pas enlever voilà donc ça ça doit être très très bien sûr voilà sur 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 un véhicule d'origine n'ayant pas d'arbre à cam mais si vous avez un arbre à cam et que vous utilisez ce type de produire ici ça va devenir rouge mais rouge comme dans une formule 1 quoi en fait ça va chauffer parce qu'il y aura des besoins avec la cause de l'arbre à cam d'un flux d'air plus important en sortir voilà et là de fait il est clair et évident que là non donc c'est pour ça que bon là je suis c'est un peu chiant de payer un produit qu'on va pas utiliser enfin moi dans mon cas en tout cas voilà mais bon c'est pas grave je trouverais bien quelqu'un qui s'intéressera parce que pour le reste en termes de qualitatif on hier là on est vraiment comme les collecteurs que j'ai on est vraiment sur du très très beau voilà ça 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 vit longtemps ça je vous le garantis voilà donc ça c'est vraiment du très très beau bon voilà j'oublie le bémol voilà quelqu'un qui a un arbre à cam il pourra jamais mettre ce produit là à moins voilà d'être un peu casse-cou et puis d'en avoir rien à faire de son moteur voilà donc ça c'était la même chose alors là par contre on va partir sur le silencieux où là je suis extrêmement content voilà mais c'est aussi on va pouvoir examiner un peu plus ça parce que je le voulais c'est une nouveauté je fais attention aussi aux contrefaçons parce que père 2 c'est une marque et beaucoup beaucoup copier et qu'on trouve sur internet voilà donc là faut être extrêmement vigilant parce que du pr2 bah voilà c'est du père 2 c'est du super quali donc là vous entendez ça c'est du costaud alors c'est du costaud dans le sens où il met énormément de laine de roche à l'intérieur mais de la laine de roche de qualité parce que là pourquoi j'ai acheté cet échappement c'est parce que sur mon sc project et ben bas au bout de 10 15 mille kilomètres comme tous les échappements du monde il faut changer la laine de roche donc comme je suis un peu feignasse en ce moment je préfère en acheter un me laissant le temps ainsi si je veux si j'ai le temps si j'ai envie de me casser la tête voilà à changer la laine de roche puisque j'en ai donc c'est pas le problème voilà mais bon je suis en mode feignasse en ce moment ça m'arrive c'est comme ça voilà donc ce pr2 bah ce pr2 voilà donc gravure au laser un super beau gris mat une sortie triangulaire voilà je sais pas si on voit bien l'image mais c'est pas grave on va tourner la chose voilà une sortie en triangle donc vraiment vraiment du plus bel effet donc là on est effectivement dans quelque chose de complètement vide voilà donc c'est pour ça moi je préfère avoir comment dire un collecteur complètement vidé sans chicane à l'intérieur voilà et ils mettent ici qu'on s'appelle un db keiler avec avec justement un catalyseur qui va réduire de manière importante le sont voilà mais pas les performances parce que là c'est vrai que le calcul qu'ils ont fait vous imaginez bien il vous file en plus un db keiler en plus voilà vous en avez un là et vous en avez un dans l'autre sens au niveau du gaz c'est pas bon donc ça c'est clair que bon alors celui là c'est c'est sûr que en ce moment je pense que pr2 ils essayent de perdre de percer plus le marché du grand public parce qu'ils sont plus connu en compétition voilà et donc de fait à mon avis je pense qu'ils essayent de proposer une gamme qui soit plus plus silencieuse puisque cela c'est la gamme a1 donc la gamme la plus silencieuse qui existe chez eux mais en règle générale pr2 ils sont pas on n'est pas dans le silence un loin loin de là voilà donc c'est un échappement voilà que je vais je vais je vais utiliser un voilà à noter que ici c'est pas du carbone comme le sc1 c'est du kevlar voilà c'est un choix technique plus enfin technique technique plutôt esthétique voilà ceux qui aiment ceux qui n'aiment pas voilà donc de profil bas le pneu le pour ça donne ça voilà vous le verrez bon sur mon véhicule petite inscription voilà et il pèse son poids là c'est vrai que c'est pas un pot c'est pas du tout un pot léger 1 c'est pas vraiment sûr sur ce produit là qu'on va gagner vraiment en poids non on va gagner plutôt en qualité 1 voilà parce que bon pareil pour les laine de roche on a deux les fabricants en règle générale toutes marques ont fondu il n'est pas forcément du bon en laine de roche tant et si bien que tous les dix mille on va dire dix mille quinze mille faut la changer pr2 eux sont un peu plus dans le qualitatif et c'est vrai que vu le poids du pot je vous garantis que à mon avis le pot doit survivre au véhicule donc voilà donc ça c'était la petite la petite news de la journée puisque j'ai été chercher et puis je vais venir sur un sur un petit petit gadget voilà qui m'a fait rire moi même et ainsi qu'un abonné ou ou la photo catalogue faisait voir quelque chose de très 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 gros par rapport à la poignée de frein et donc c'est un frein de parking voilà un frein de parking qui s'adapte à tous les véhicules voilà parce qu'il faut savoir que c'est ceci j'avais partagé la photo catalogue avec la bonne on était mort de rire parce que grosso modo ça faisait un gros pavé comme ça à l'image ça donnait et puis bon bah j'ai beaucoup rigolé avec cet abonné sur le sujet et puis bon je lui dis bon écoute je vais le commander ça vaut 5 6 euros on s'en fout je le commande voilà et puis on va voir ce que ça donne et puis puis à la limite tu laisseras donc ça ça se fixe en fin de compte au niveau du levier de frein voilà et en fait vous avez juste c'est juste un bouton poussoir vous avez juste appuyé pour bloquer votre poignée de frein voilà au niveau de 2 de l'écartement de du levier voilà et donc une fois que vous avez appuyé vous relâchez votre poignée et si vous réappuyez si vous rappuyez une seconde fois et bien ça relève le bouton poussoir c'est tout bête c'est un petit gadget qui peut servir quand on n'a pas de deux freins de parking voilà donc je vais l'envoyer à la bonne en question parce qu'on avait vraiment vraiment bien ri sur ce sujet là donc voilà pour la petite nouveauté de ce jour avec cette ligne complète pr2 voilà que je vais essayer puis à mon avis qui doit avoir un très très bon son un pr2 ils sont ils sont vachement vachement fort là dessus ils sont voilà franchement j'adore voilà donc je vous la conseille enfin je vous conseille le silencieux le collecteur sera vraiment en fonction de si vous êtes d'origine ou non voilà mais voilà au niveau qualitatif c'est vrai ça je peux le conseiller par contre la ligne complète je peux le conseiller mais qu'à certains pas tout le monde voilà voilà où pour les news et bien je vous dis à bientôt ciao ciao